Salut! Premièrement, petite chose, j'ai récupéré mon portable. Je vais essayer d'aller me trouver une petite caméra vidéo bientôt pour pouvoir faire des vidéos avec un format un petit peu plus agréable à regarder qui ne sera pas dans ce sens aussi. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des 5 étapes que je trouve importantes pour se trouver une bonne pensée. Donc, numéro 1, les chiens sont gardés où? Est-ce qu'ils sont gardés dans la maison? Est-ce qu'ils sont gardés dans un bâtiment séparé? Est-ce qu'ils sont lousses? Est-ce qu'ils sont dans des cages? Est-ce qu'ils sont dans des enclos? Posez des questions. Est-ce que ça vous convient plus d'avoir votre chien gardé lousses dans une maison? Ou est-ce que ça vous convient aussi très bien que votre chien soit gardé dans un bâtiment séparé, dans un enclos où il a ses choses à lui, où il est tranquille, où il peut manger en paix? Donc, c'est la première question à se poser. Point numéro 2, l'état des lieux. Quand vous allez aller faire une visite ou vous allez voir les lieux, de quoi ça a l'air? Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça sent bon? Si ça sent le caca de chien, le pipi de chien, s'il y a du poil qui traîne partout, ça prend quand même un minimum de propreté. Vous n'avez pas envie d'aller chercher votre chien après une fin de semaine puis que votre chien se sente hyper mauvais. Point numéro 3, avant le séjour, est-ce que la personne vous invite à venir faire une rencontre avec votre chien? Est-ce qu'elle vous pose des questions sur votre chien? Est-ce qu'elle est ouverte à vous présenter les lieux au complet? Est-ce qu'elle vous bloque l'accès à certaines places? Si c'est le cas, posez-vous des questions. Est-ce que la personne me cache des choses? Point numéro 4, super important selon moi, les vaccins. Est-ce que la personne, le responsable de l'endroit, va vous demander des vaccins obligatoires pour votre chien? Il y a des endroits qui vont demander tous les vaccins à jour dans la dernière année, d'autres endroits qui vont vous demander moins de vaccins. Moi, par exemple, avec ma pension, je demande le parvovirus et la touche chenille à jour fait dans les deux dernières années avec preuve de vaccination. Comme c'est les deux maladies les plus contagieuses quand les chiens se côtoient, je demande ces deux-là. C'est les deux de base à demander. Si un endroit n'exige aucun vaccin, posez-vous des questions. Ça serait dommage d'aller chercher votre chien après un séjour d'une fin de semaine et que votre chien ait attrapé une maladie. Point numéro 5, durant le séjour, comment se passent les journées? Est-ce que votre chien va sortir seulement pour ses besoins pendant 5 minutes, 2 à 3 fois par jour? Ou au contraire, ils vont jouer dehors, ils vont jouer ensemble. Ils vont non seulement les faire leurs besoins, ils vont aller se promener dans le bois, ils vont aller se baigner. Qu'est-ce qui se passe durant une journée? Est-ce qu'il va y avoir des interactions avec les autres chiens? Certains chiens ne peuvent pas cohabiter avec d'autres. Certains clients aussi peuvent demander à ce que leur chien soit tout seul, ne soit pas en contact avec d'autres chiens. Est-ce que le responsable respecte ça? Les chiens, c'est un peu comme nos enfants. Quand on va choisir une garderie pour nos enfants, on va les visiter, on va parler avec les responsables. Avec notre chien, c'est un peu la même chose. On ne veut pas le confier à n'importe qui, on veut qu'il soit bien. Donc quand vous cherchez une pension, prenez le temps d'en visiter quelques-unes, de voir comment les responsables vous accueillent. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils vous posent des questions sur votre chien? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre chien, à son caractère? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre tous les renseignements, avoir un numéro d'urgence s'il arrive quelque chose? S'intéresser à comment il se comporte avec les autres chiens, savoir son âge, s'il est castré, s'il est opéré. C'est toutes des petites choses qui peuvent paraître de base, qui peuvent paraître un petit peu niaiseuses. Par contre, c'est des choses qui sont super importantes à se faire demander. Si vous cherchez une pension et qu'on ne vous les demande pas, posez-vous des questions, allez voir ailleurs. Donc c'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, partagez, ça peut aider des gens à avoir des petits trucs pour trouver leur pension. On se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!